La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Nous avons tourné le regard vers la Banque mondiale. La Banque mondiale pour mener bien les affaires a envoyé un embranchement de son service. Hier, le CAO est venu mener les enquêtes pour voir si le RCT a une conformité avec l'IFC. l'IFC ont pu faire le travail qu'ils devraient faire avant de commencer le travail de construction. LCT n'a pas fait son travail et ça a été constaté par les enquêtes menées par le CAO. Et ça a fait que, bon, ils nous ont donné certains rapports qui nous ont montré que le RCT avec l'IFC n'ont pas voulu faire le travail qu'il faut. Et nous n'avons pas été d'accord avec eux, alors nous avons adressé à la Banque mondiale des rapports leur demandant que les critères et les tests de leur banque soient appliqués ici pour que nous puissions entrer en justice ou bien en satisfaction de notre situation, des problèmes dans lesquels nous sommes. Et c'est ce qui a fait que, le 23 février dernier, nous nous sommes retrouvés avec eux, les représentants de la Banque mondiale, LCT, l'IFC et ceux du ministère de l'environnement, avec le collectif des personnes victimes de l'érosion côtière que nous représentons pour discuter des critères et des tests de la Banque mondiale qu'on doit mettre en œuvre pour diminuer la crise. Depuis ce moment, ils ne nous ont pas envoyé leur rapport en temps pour que nous sachions ce qu'ils ont décidé. C'est maintenant que cela nous vient de nous parvenir, et comme je le disais récemment à notre confrère, on vous donnera pour qu'il soit et vous direz à fond, vous prendre connaissance de la situation. Je pense qu'en attendant, je m'arrête là-bas pour mettre la parole à mon second chef David A. Je prends la parole pour vous dire ce que moi, je n'aurais pas pu dire. Merci. Concernant l'érosion côtière, nous sommes victimes d'érosion côtière. Et aujourd'hui, la Banque mondiale que nous connaissons nous a démontré qu'il creuse le dos des pauvres pour s'enrichir. Sinon, nous n'avons pas de problème avec notre gouvernement en place. Nous avons des problèmes avec le LCT, parce que c'est un commerçant qui est venu faire sa commerce chez nous. Et la Banque mondiale est derrière eux. Donc je crois qu'aujourd'hui, si la Banque mondiale ne peut pas réagir, comme en tant qu'une grande institution du monde entier, ça m'a fait trop de honte. Ça m'a fait trop de honte. Nous ne savons pas que la Banque mondiale, il est là pour creuser, toujours derrière les pauvres, pour s'enrichir. Parce qu'on nous voit, nous sommes africains. C'est pourquoi ils nous traitent de cette manière. Pourquoi pas ? Eux-mêmes savent bien l'enquête qu'ils ont faite, les résultats qu'ils ont sortis. Ça a bien dit qu'ils n'ont pas respecté leurs critères. Si c'est ça, donc, nous n'avons rien à discuter encore. Moi, je ne veux pas parler beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que on nous prenne comme des idiots. Et ils voient que nous n'avons pas de force. mais nous lançons un appel à notre gouvernement de nous aider à voir la Banque mondiale et le LCT. Parce que nous sommes togolais et nous devons vivre toujours au Togo. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de chers. Nos populations n'ont pas de chers à cause du LCT. Il y avait des ports au Togo. Pour le Togo même. Pourquoi on n'a jamais attaqué le Togo ? Pourquoi on n'a jamais attaqué notre port ? Notre premier port ? Aujourd'hui, la Pangondi, on n'a qu'à respecter eux-mêmes, leurs critères. Et dire à LCT de respecter aussi leurs critères. Merci. Résultat de l'enquête. Il y a de cela, nous avons les prévues, il y a de cela, Hena. Mais aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui vont faire une partie des résultats qui sont sortis. Déjà, c'est très, très bizarre. parce que les décideurs du monde, les institutions qui ont beaucoup de moyens enregistrent le taux des pauvres. Il me paraît très, très bizarre qu'ils viennent en Afrique pour dire qu'il y a tel pays qui n'a pas fait la démocratie. Mais eux-mêmes ne respectent pas au moins les 50% de leurs propres tests. Les critères sont basés sur les tests de la Banque mondiale, pas sur le plan national. C'est eux-mêmes qui ont fait leurs propres tests. Ils n'ont qu'à respecter même leurs propres tests. On n'a pas beaucoup à dire. On va vous donner les copies, on va vous donner les liens pour acéder à toutes les informations de notre plainte. Au moment où on a déposé tous les documents, on a sorti au moins 4 rapports. Tous les rapports sont contre les travaux. Ils n'ont pas bien fait la consultation communautaire. Le projet a été classé catégorie A, indiquant que ça comporte beaucoup de risques. Ils n'ont pas associé les riverains. Ils n'ont pas pris en compte les experts qui peuvent travailler. Donc nous avons un rapport d'enquête pour nous. C'est un rapport de 40 pages. Donc on va vous donner les liens pour que vous acédez à toutes les informations. Donc on vous prie beaucoup, les médias, de nous aider pour s'en sortir. Parce que tout ce qui se passe ici, arrivé au niveau de Baguida, vous verrez les femmes de 60 ans, 70 ans, qui sont déplacées de 2012 deux ou trois fois jusqu'alors. S'ils font leur case de fortune ici aujourd'hui, demain la mer va venir. Elles vont se déplacer encore. Elles n'en parlent moins. Au niveau d'Akbali, c'est les cimetières et les tombos, les crânes qui sont sortis. Le palais royal, au niveau de Kbojomé, ma propre plage Obama Beach qui est rentrée a une durée de 11 mois. Donc, la plage qui était à Kbojomé, à Bélin, Obama Beach s'est construite sur 175 mètres a une durée de 11 mois. La mer a tout bouffé. Nous savons que le problème d'érosion côtière, c'est un problème gâté de 1960 après la construction du premier port. Mais, la vitesse de la mer vient de 1 mètre à 7 mètres, de 1 mètre à 5 mètres chaque année. Mais à partir de 2012, c'est les dizaines de mètres qui rentrent dans la mer. chaque mois. Chaque mois, c'est les dizaines de mètres qui rentrent dans la mer. Donc, raison pour laquelle on solute l'appui des médias pour nous aider. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact arrobas lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...